... On va rendre les choses encore plus tangibles avec Jean Massou. Jean, je vous invite à me rejoindre sur scène. Jean va nous présenter. Là, on est dans un format un petit peu particulier qui est nouveau, qui est une démo. Bonjour, venez, venez, Jean, pas de souci. On va faire un petit point de parcours avec vous et puis ensuite, vous allez nous présenter le boîtier que vous avez en main. Vous avez à votre disposition, si vous le souhaitez, une table, un pupitre. On va d'abord prendre deux minutes pour s'asseoir et en discuter. Vous êtes le fondateur d'une start-up deep tech qui s'appelle Andy XLR. Je sais qu'on doit vous poser la question souvent et ce n'est pas une manière pour moi de vous résumer à ça, mais vous avez 21 ans. Vous êtes le plus jeune, je crois, entrepreneur deep tech que j'ai pu recevoir. Je ne sais pas si c'est une réalité ne connaissant pas tout le monde, mais c'est vrai que j'ai entrepris très jeune. Qu'est-ce qui a fait que vous, dès le lycée, en réalité, vous vous êtes plongé là-dedans ? En fait, on avait un projet ingénieur à faire dans le cadre de mon bac et avec deux de mes camarades, on avait un mot d'ordre, c'était de faire quelque chose d'utile. Il se trouve qu'une de mes voisines, de là où j'habite à côté de Metz, est une personne non voyante qui est, elle et son mari dirigent les chiens guides de l'Est. Nous sommes allés les voir en leur demandant une question basique d'ingénieur. Avez-vous un besoin ? Après une multitude de besoins qui sont apparus, on s'est arrêté sur le braille et la question de l'apprentissage qui n'était pas autonome et le grand taux d'abandon dans l'apprentissage. Chez les personnes qui en ont besoin, précisément ? Exactement. Et ils abandonnent parce que ce n'est pas pratique, parce qu'il n'y a pas d'outil particulier pour apprendre ? Ce n'est pas pédagogique en fait ? En fait, la difficulté déjà, c'est qu'il n'y a aucune autonomie, donc ça demande beaucoup de temps. Et l'apprentissage, il se fait sur deux ans et apprendre le braille, c'est développer le sens du toucher. C'est ce qui prend 90% de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on vous met sur un livre de braille et on vous demande de vous concentrer 30 minutes, une heure. Donc en général, au bout de 30 minutes, on arrête et les méthodes évoluent peu. Donc c'est là où on a un abandon, c'est qu'il y a une lassitude, il y a un ennui qui se crée. Et donc il n'y a rien de stimulant et motivant, aussi bien pour les encadrants que pour les apprenants. Et les apprenants, ça peut être des jeunes, des plus âgés ? Il n'y a pas d'adaptation du coup de cette pédagogie-là, c'est ça ? Exactement. On a un grand spectre d'apprenants. Ça peut être très bien des personnes qui sont nées malvoyantes ou non-voyantes et des personnes qui le deviennent plus tardivement et qui sont en réinsertion professionnelle. Donc ça peut aller jusqu'à 35 ans. Et là, pour le coup, la pédagogie est la même pour tout le monde, ce qui en soi est un problème. C'est ce que vous avez détecté ? Exactement. La difficulté, c'est qu'ils n'ont pas le temps ni forcément les moyens d'adapter chaque apprentissage à chaque apprenant. Donc on compose avec ce qu'on a entre les mains. Il y a quand même un côté assez débrouillard sur notre marché qu'on recense en tout cas chez les acteurs pédagogiques. Alors comment vous en êtes arrivé à vous dire que ce boîtier-là allait pouvoir apporter une solution ? Vous allez nous le présenter après, je ne veux pas tout dévoiler maintenant. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place avec Braille, ça va être deux mots d'ordre. C'est la ludification, donc pour lutter contre l'abandon et avoir quelque chose de personnalisé. Et du coup, on arrive sur le deuxième terme qui est la personnalisation de l'apprentissage, ce qui est selon nous très important. Et de quelle manière vous avez pensé ça au départ ? Vous vous êtes dit tout de suite, OK, il doit y avoir forcément une solution technique à ça. Est-ce que ça aurait pu être autre chose ? Vous l'aurez pu le faire de votre manière ? Alors j'avoue que Braille, c'est vraiment un travail sur trois ans où à chaque fois, avec l'aide des personnes du marché, parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec eux, il y a eu une évolution étape par étape. Au début, c'était un apprentissage autonome. Après, on a ajouté le ludique. Et après, on a ajouté des fonctionnalités beaucoup plus pédagogiques, avec beaucoup plus de méthodologie et de recherche. Et comment vous êtes... Alors ça a pris combien de temps pour développer ces trois ans ? C'est ça, vous me disiez ? Alors le projet a trois ans et demi, étant donné qu'il vient du lycée. Mais ça fait depuis ma rentrée en incubation, du coup en mars 2020, que le projet est devenu réellement concret, où il y a eu une vraie rigueur, en tout cas, à l'améliorer et à en faire un produit viable. Andy Exceller, aujourd'hui, c'est combien de personnes ? Alors on a quatre collaborateurs au jour d'aujourd'hui, et d'ici avril, on passe à neuf. Et vous en êtes le dirigeant ? Exactement. D'accord. À 21 ans ? À 21 ans. Je le répète, mais bon, en soi, c'est quand même impressionnant. Je suis devenu créateur d'entreprise à 43 ans, vous voyez, pourquoi il n'y a pas d'âge. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on nous décriviez, qu'on passe un petit peu à la phase un peu pratique, et que vous nous décriviez, et que vous nous montriez comment ça marche, et quels sont les avantages que les malvoyants, comme ça qu'il faut dire, je crois, peuvent en tirer. Est-ce que vous avez besoin de vos deux mains ou pas ? Non, du tout, avec une main, je vais juste vraiment expliquer le projet et son principe. En fait, Braille se positionne sur un principe qui est simple, ça va être une unité centrale, avec des jetons de Braille, chaque jeton est une lettre de Braille, et l'action de base, c'est questions-réponses. Le boîtier va poser des questions, je vais composer mes réponses en écrivant, lettre par lettre, mes réponses, et sur cette base, on va créer deux univers. Le premier, c'est un univers pédagogique, où je vais apprendre les combinaisons de Braille, où il va y avoir un suivi étape par étape, où du coup, on est vraiment sur la phase où il y a moins de ludification. Donc je vais apprendre une fois que j'aurai fait cette mémorisation, on arrive dans l'univers de gamification qu'on a pu créer, et cet univers, en fait, on crée une multitude de jeux sur cette base de questions-réponses. On a pu adapter des jeux à plusieurs, aux multijoueurs, des jeux entre personnes valides et des personnes malvoyantes, donc normalement Trivial Poursuit, des mémories, on a une multitude de questions à thème, donc l'avantage, c'est que vous arrivez sur Braille, si vous avez envie de travailler sur un thème qui vous intéresse, vous pouvez le faire. Au-delà de ça, depuis le Covid, on a remarqué qu'il n'y avait aucune possibilité de suivi extrascolaire, qu'on n'avait aucune possibilité de suivi à distance, c'est pour ça qu'on a mis en place une webapps qui est reliée au boîtier Braille. C'est un boîtier connecté, alors ? C'est un boîtier qui est connecté par Wi-Fi, exactement, et en fait, on va pouvoir suivre les statistiques de l'apprenant, donc je peux avoir un suivi extrascolaire, je vais pouvoir créer mes propres questionnaires, mes propres activités, selon des modèles qu'on leur donne, et ça permet de donner des devoirs, par exemple. Fais-moi 10 parties pour la prochaine fois, et je regarde les statistiques de, avec quelles lettres tu as des difficultés, quels comportements de l'utilisateur vis-à-vis du boîtier, sont en jeu ou autre. Et le boîtier renvoie des informations du coup, à la fois sur l'assiduité peut-être, et aussi sur les difficultés que rencontre l'apprenant, c'est ça ? Exactement, le but c'est de prendre en considération, on peut collecter énormément de données, finalement, avec rien que cette base, et le but c'est de les interpréter au mieux, c'est ce à quoi on travaille en ce moment, avec les instituts également, et ça va être d'avoir plein d'éléments d'analyse qui permettront à l'encadrant d'optimiser l'apprentissage de l'apprenant. Et alors, question un peu intéressée, le marché de ce genre de dispositifs, ça va être les personnes eux-mêmes, ça va être des écoles, des organismes spécialisés ? En fait, on peut avoir, une fois de plus, un large spectre. Nous, on se concentre essentiellement sur les instituts, donc tout ce qui va être les établissements scolaires, aussi bien des établissements publics qui accueillent des personnes malvoyantes comme les Clisses et les Ulysse, et aussi bien les instituts très spécialisés en handicap visuel ou en pluri-handicap. Après, notre objectif, aussi également à long terme, c'est de, par le biais d'accréditation ou de remboursement, de le rendre accessible aux particuliers. On a encore un cas récent en Isère d'élèves malvoyants qui n'ont pas accès à l'éducation, et ça peut être une alternative, Braille. Et ça doit l'être. Et avec ce genre de dispositif, les apprenants peuvent être en autonomie, aussi, par rapport à... C'est peut-être l'avantage aussi de... Pour nous, en fait, on revendique l'autonomie sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un encadrant qui est à côté de vous, parce que le contrôle peut se faire en amont, peut se faire après, ou peut se faire de manière autonome si on n'a vraiment pas d'encadrant qui est avec nous. Donc c'est pensé pour un apprenant, un apprentissage autonome, mais également pour des encadrants dans un cadre scolaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors, il y a un boîtier qu'on voit ici, que vous pouvez peut-être montrer à la caméra pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, avec des connectiques derrière, un bouton on-off, c'est la classique. C'est un boîtier prototype ou c'est déjà un produit qui est avancé ? Oui, ça c'est la dernière version de prototype qu'on a. On a la version industrielle et celle qu'on va commercialiser qui arrive d'ici un mois. D'accord. Et qui ressemblera à ça ou qui va évoluer déjà ? C'est le même design, on aura juste moins de connectiques à l'arrière. Et puis le matériau ne sera pas le même, parce que là c'est fait en imprimante 3D. Et par la suite on sera en frittage, quelque chose de bien plus solide, industriel et fémini. Et donc il y a une glissière au-dessus de l'appareil et des briques, on va dire, dont j'imagine que ce sont des lettres de braille. On les appelle les dominos. Les dominos, pardon. Et expliquez-nous de quelle manière ça s'utilise. En fait, chaque domino finalement possède une identité numérique et le capteur du boîtier va justement capter à chaque fois l'identité du jeton. Donc par exemple, si je pose la question, on a d'entrée à le poursuite, on est en géographie, on pose la question, quelle est la capitale de la France ? Je vais prendre mes lettres, là par exemple j'ai le B, bon ça ne rentrera pas dans la réponse, mais je vais écrire lettre par lettre, par I, et après je validerai ma réponse. On a 3 boutons qui sont utilisés sur le boîtier, c'est pour se déplacer dans les menus. Parce qu'un de nos défis aussi, c'est qu'on n'est quasiment que sur de l'interface audio. Oui. Ce qui est un enjeu en soi. Il faut qu'il y ait une autonomie, encore une fois. Voilà, c'est ça. En fait, on fait énormément de travaux sur tout ce qui va être relatif à l'UX design, à l'environnement sonore et à des biais cognitifs pour savoir exactement ce qui est optimisé pour l'apprendant en termes d'information, en termes de texte ou speech, et pour pouvoir, qu'il y ait un confort et qu'on utilise le maximum de charge mentale sur le développement du toucher que pour autre chose. Donc la question m'est posée, reprenons l'exemple que vous donniez à l'instant, la question est posée à l'audio évidemment, qui est la capitale de la France, où il y a tout un tas de briques à disposition. La personne doit retrouver, j'imagine, grâce à son sens du toucher, les lettres correspondant à la réponse attendue, Paris en l'occurrence, et les glisser sur le haut de la machine. Voilà. C'est ça ? Exactement. En fait, ça va vraiment être ce principe de, je vais chercher parmi mes jetons la lettre qu'il me faut, et en fait, c'est dans cette étape-là que se fait le cœur d'activité de braille. C'est là que je vais développer mon sens du toucher, sauf qu'en fait, moi, mon objectif, ma motivation, c'est de répondre et de poser, de par mes connaissances, la réponse. Et c'est là où on a instauré ce fameux principe et cette mythologie qu'on appelle extra sec. L'objectif, c'est de développer le sens du toucher du braille, mais on ne leur dit jamais. Eux, leur objectif, c'est de jouer, c'est de passer un moment et d'avoir un temps de jeu régulier. C'est l'intérêt de jouer et de ne pas trop travailler, enfin, de ne pas avoir l'impression de travailler en jouant, en tout cas. Exactement. Il n'y a que des jeux, entre guillemets, ou il y a aussi des contenus un peu plus sérieux, même si la forme en elle-même est amusante ? Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a deux formats. Nous, on les catégorise tous comme des activités. On va avoir les jeux qui sont purement ludiques, donc ça va être des jeux sonores où on a des escape games, où on a des jeux d'énigmes. Par contre, on a des jeux qui rendront plus dans un cadre scolaire. On va être sur des questionnaires avec de la géographie, avec de la grammaire, de l'orthographe, où le but, c'est aussi de travailler différents sujets scolaires à travers l'activité. Et ces questionnaires, vous vous en disposez déjà ou vous allez les développer spécifiquement ? Alors, on a collaboré avec l'INSPE de Montigny-les-Messes justement pour mettre en place les méthodologies d'apprentissage, mais aussi également un début de, on va dire, je vais dire banque de données, mais ce n'est pas le mot, mais c'est vraiment de questionnaires, de thèmes, en fonction des cycles scolaires, parce que si on a un apprenant de 25 ans, on ne peut pas lui poser la même question qu'un apprenant de 6 ans. C'est un boulot énorme, en fait, qui vous attend là de... On ne s'ennuie pas chez Andy XLR. Écoutez, merci beaucoup. Vous voulez ajouter un mot ou une fonctionnalité par rapport au boîtier Braille ou est-ce que vous avez fait le tour ? Je pense avoir fait le tour. Alors, ceux qui sont frustrés réentendront Jean pendant la séquence de pitch tout à l'heure, à peu près vers midi et demi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, les gens dans la salle pourront lui poser aussi. Je vous remercie de nous avoir présenté Braille et Andy XLR. Je vous souhaite bon vent. Et bientôt, vous reviendrez avec non plus le prototype, mais le produit fini dans quelques temps. Je l'espère. Et ce sera avec plaisir. Merci Jean. On peut l'applaudir. Merci à lui. Merci. Merci.